... Mehdi Bayat, vous étiez en Russie pendant la Coupe du Monde en tant que vice-président de la Commission Technique de l'Union Belge. Comment expliquez-vous le succès des Diables Rouges ? La clé du succès, c'est essayer de choisir les bons profils, les meilleures personnes, les mettre aux bonnes places et surtout les soutenir au moment où c'est nécessaire. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire pendant ces deux ans où on a toujours été là pour accompagner ce groupe, le voir évoluer. On est passé par des phases plus compliquées, des phases de doute et puis finalement lorsqu'on voit le résultat final, je pense qu'on peut tous être très fiers de ce qui a été accompli encore une fois par tout ce groupe. Vous avez une double casquette ici à Charleroi, vous êtes l'administrateur délégué. Qu'est-ce que votre club doit faire pour continuer son développement et arriver à soulever un trophée ? Très sincèrement, je pense que la recette du succès serait ostensiblement la même. Encore une fois, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, les laisser faire leur travail, les soutenir lorsque c'est nécessaire et puis évidemment au niveau de Charleroi, tout simplement continuer à faire grandir le club. lorsqu'on voit l'évolution de celui-ci depuis la reprise en 2012, on est passé par vraiment des étapes aussi très compliquées. Maintenant, il faut rester très réaliste. Le chemin sera encore très long parce que la concurrence est là. Toute proportion gardée, quelles caractéristiques Roberto Martinez et Félice Mazzou ont en commun d'après vous ? Je pense que c'est avant tout deux personnes qui ont un côté humain très fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du foot ? Ça veut dire que c'est deux personnes qui communiquent énormément avec leur staff. Ils sont très proches de leur staff et ils sont très proches de leurs joueurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti pour avoir été dans le vestiaire des Diables Rouges et évidemment étant au quotidien dans le vestiaire de Charleroi. C'est peut-être ce qui fait la force de ces entraîneurs modernes d'aujourd'hui qui sont jeunes, qui ne sont pas beaucoup plus âgés que certains de leurs joueurs et qui arrivent finalement à avoir ce charisme naturel qui leur permet d'être des vrais leaders et d'accompagner ces groupes vers des victoires. Notre équipe nationale, on peut dire que c'est un mix entre joueurs expérimentés, Wörtungen, Fellaini, Kompany et d'autres jeunes joueurs. Yannouzaï, Tillemans ou encore Lukaku. Quelle est l'importance que vous, vous donnez à l'école des jeunes ici à Charleroi et à la formation des jeunes talents ? Elle est très importante et elle le devient de plus en plus. Nous avons investi massivement dans la formation depuis maintenant 2-3 ans et lorsque je dis massivement, c'est vraiment massivement, ça veut dire que c'est des budgets en millions d'euros qu'on a investis parce que justement, on reste persuadé que ce sera l'avenir. Alors, on partait aussi un petit peu de nulle part. Il y avait beaucoup de choses à faire au niveau de la formation des jeunes et je reste persuadé que non seulement la formation des jeunes est importante pour nous au niveau de Charleroi, mais elle sera aussi très importante à l'échelon belge. Les Diables Rouges de demain seront formés dans les centres de formation de Charleroi, d'Anderlecht, de Bruges, du Standard et ils commenceront même dans les clubs amateurs. La Belgique a, pendant cette Coupe du Monde, acquis un nouveau statut. Charleroi de son côté, ils se sont qualifiés deux fois d'affilé pour les Play-Off 1. L'année passée, ils ont réussi une phase classique exceptionnelle. Donc on peut dire que Charleroi a aussi vu son statut modifié. Comment est-ce qu'on gère un tel changement ? Tout simplement en prenant conscience que cette réussite est liée au travail. C'est parce qu'on travaille plus, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de travailler depuis la reprise du club que nous avons réussi à acquérir peut-être cette stabilité au niveau de Charleroi. Stabilité ô combien importante pour continuer à encore avoir des résultats. On a réussi à être deux fois de suite dans les Play-Off 1 mais quand on regarde sur les quatre dernières saisons, Charleroi a été trois fois dans les Play-Off 1 et la seule fois où il n'a pas été dans les Play-Off 1, on a gagné les Play-Off 2. Donc c'est réellement un signe, encore une fois, de régularité dans le résultat mais encore une fois, c'est lié au travail. C'est lié à la mise en place d'une structure compétente qui travaille beaucoup et à une ligne de conduite que nous avons essayé de suivre au travers de ce fameux projet 3-6-9 qui avait été mis en place à l'époque et que je dois maintenant reécrire, reinventer parce que j'ai le sentiment que tout le monde au sein du club a besoin d'une nouvelle flamme, a besoin d'un nouveau projet, a besoin de ce quelque chose en plus qui nous donnera la force de continuer à travailler encore plus pour pouvoir atteindre encore de bons résultats. L'équipe nationale iranienne a montré de belles choses pendant ce mondial malgré leur élimination au premier tour. Les supporters carolos connaissent Kaveh Rezaï. Parlez-nous des deux nouveaux transferts iraniens, Golizadeh et Nord-Afkan. J'espère que Omid, Nord-Afkan et Ali Golizadeh vont comprendre très rapidement le discours de Félice Mazou, en tout cas au niveau de son, je dirais, de sa notion tactique des choses et je suis persuadé que s'ils arrivent à s'adapter à ce niveau-là, il n'y aura aucun problème. Ils vont apporter beaucoup de joie à nos supporters parce que c'est des joueurs qui sont, encore une fois, à l'image de ce que l'équipe nationale iranienne a montré, des travailleurs, des garçons, comme on aime bien dire à Charleroi, qui mouillent le maillot. Vous étiez en Russie pendant le Mondial mais vous avez pu aussi observer votre équipe de Charleroi durant la préparation. Est-ce que vous avez fixé des objectifs clairs aux staffs et aux joueurs ? On est dans une situation aujourd'hui où à Charleroi on peut se permettre de refuser des offres en accord avec les joueurs parce que les joueurs se sentent bien à Charleroi aussi. Et donc finalement, on a décidé de continuer sur cette carte de la stabilité et au moment où je vous parle, on est peut-être la seule équipe de Belgique à ne pas avoir vendu un de ses cadres de la saison passée. Donc je pense très sincèrement que sur le papier, cette équipe est plus forte que la saison passée. Maintenant, un championnat n'est pas l'autre. La concurrence sera plus rude. Alors notre objectif sera très clair. De nouveau, essayer d'atteindre les playoffs et plus s'y affiniter. Qualifions-nous puis ensuite on verra quels seront les objectifs. Évidemment, comme je le dis souvent, la manière la plus rapide d'aller chercher un trophée, encore une fois, c'est cette Coupe de Belgique et nous essaierons d'aller le plus loin possible dans cette compétition également. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous essaierons